Mario Maréchal et Manon Brie se sont échartés au sujet de l'écologie parce que le week-end dernier Manon Brie et puis ses petits copains écolo sont allés foutre le souk au siège total. Bon allez c'est parti. Maintenant j'entends Madame Aubry interpeller et puis voilà plaider pour une économie administrée, un blocage des prix, toujours ses propositions extrêmement démagogiques. Vous préférez les multinationales augmenter les prix comme si taxer les créateurs de richesses évidemment allaient permettre d'enrichir les plus pauvres. C'est bizarre mais moi je suis pas trop confiant sur les communistes parce que on va dire que le capitalisme a plein de défauts, notamment les écarts de richesses, il y a des très très riches et des très très pauvres mais dans les pays communistes que idolâtrent Manon Brie et Mélenchon il n'y a absolument que des très pauvres donc c'est bizarre. Vous avez vu quand même ce qu'elle vient de dire, la place du pétrole c'est dans le sol. Sachant qu'à un grand point de notre économie, et d'ailleurs on n'est pas les seuls dans tous les pays développés c'est pareil, dépend du pétrole quand même. Mais au-delà de vouloir faire de la France un cheat-hall généralisé avec des talibans dans les rues, elle veut également arrêter l'extraction de pétrole. Je sais pas si on se rend compte que ces gens-là veulent ce qu'ils veulent pour la France, c'est terrible quoi. C'est terrible et je pèse mes mots. Attaqués avec ces équipes, attaqués avec ces équipes, des agents de sécurité dont neuf ont été transportés à l'hôpital et voyez-vous, Total, que ça vous déplaise, 80 % des salariés aujourd'hui sont actionnaires de Total et se voient verser chaque année 250 millions d'euros de dividendes. Sur quoi ? Sur l'exploitation du pétrole, Madame Maréchal, sur la destruction de la planète. Et vous savez quel est le résultat aujourd'hui de votre harcèlement, votre harcèlement médiatique ? Madame Aubry, ça vous gêne évidemment. Vous avez envoyé neuf agents de sécurité à l'hôpital, donc vous êtes très fiers de ça. Je suis très fiers de cette action de 10 hôpital. Ça, c'est un truc, on n'en parle pas assez, mais LFI et puis leurs petits copains Antifa et tous les émeutiers, ils s'en prennent systématiquement aux travailleurs français. On n'y pense pas, mais un agent de sécurité, c'est un travailleur. C'est même peut-être un travailleur immigrant, on ne sait pas. Et ça, ça arrive tout le temps. Quand ils s'en prennent à la police, ils s'en prennent également les travailleurs. Pendant qu'eux ne foutent rien de leur vie, les flics, ils se bougent, ils prennent des risques. C'est pareil pour les agents de sécurité, pour défendre les gens bien, on va dire. Et eux, ça attaque systématiquement aux travailleurs. Donc c'est quand même, il y a un côté un peu rigolo. Je n'ai rien vandalisé des bâtiments et attaqué des agents de sécurité. Je n'ai rien vandalisé, madame Marshall. Oui, vos copains l'ont fait. Le résultat, si vous voulez, du harcèlement moral, médiatique, judiciaire fait par l'extrême-gauche dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, le PDG de Total envisage d'aller sur le côté en bourse aux États-Unis et de quitter la France. Donc excusez-moi, mais ce n'est pas en allant diaboliser des entreprises qui aujourd'hui sont des grandes entreprises, qui, oui, gagnent de l'argent et heureusement qu'il y en a, et qui font en sorte que 80% de leurs salariés aujourd'hui sont des actionnaires qui bénéficient d'ailleurs d'un retour sur investissement, qu'on va régler le pouvoir d'achat. Madame Marshall, parce qu'ils sont les premiers pourvoyeurs d'emploi en France. Surtout que si Total quitte la France, qu'est-ce qui va se passer ? Total, ils vont continuer leurs petites affaires ailleurs. Donc ça ne va absolument rien changer. C'est juste qu'il y aurait beaucoup moins d'emplois en France, forcément. S'ils partent, il y aura moins d'emplois. Et qui c'est les premiers qui vont gueuler ? C'est LFI, comme d'habitude. Et les filles qui vont finalement sortir dans la rue comme ça pour, comment dire, pour gueuler contre les fruits de leur politique, mais ça, bon, ils ne se rendent pas compte, ils se remettent gêner en question, mais c'est quand même assez ridicule. Le drame aujourd'hui... Qui sont les premiers pourvoyeurs d'emploi ? Non mais madame, le drame, si vous voulez, c'est que votre programme est 100% idéologie et en aucun cas la défense du climat. C'est ça le drame, c'est que c'est 100% d'extruction d'emploi. C'est 0% climat, 100% d'extruction d'emploi. Donc à un moment donné, excusez-moi, mais vous êtes mal placé pour donner des... Madame Maréchal, juste sur le... Bon ben voilà, elle a tout dit, Madame Maréchal. C'est vraiment 0% de protection du climat. Ça ne changera absolument rien. Mais bon, il y aura juste des distrutions d'emploi. Mais vu que ces gens-là s'entapent totalement des travailleurs français, à Manon Aubry, on n'en a rien à faire des travailleurs français dans tous les cas. Donc ça ne change rien pour elle. Ce n'est pas très grave parce que tout ça, elle est au courant. Mais finalement, elle ne va pas changer la vie pour autant. Mais vous avez quand même la vision tiers-mondiste de Manon Aubry. Non, non, le pétrole, c'est fini. C'est les mêmes personnes qui nous disaient que les mines de charbon, c'était super. En Allemagne, ils se rongent un peu les doigts désormais. Et puis surtout, si on regarde un petit peu la production mondiale de pétrole, Total, c'est 1% des extractions de pétrole dans le monde. Autant dire, vraiment, c'est une aiguille d'une botte de fond. C'est une tempête ou un verre d'eau, comme on dit. Donc s'attaquer à Total, ça ne changera rien. Mais encore une fois, Total est une entreprise française. Et dès qu'il faut taper sur les intérêts de la France et des Français, quel que soit le sujet, que ce soit le fait de copiner avec les islamistes, que ce soit le sujet des indépendantistes Kanak, que ce soit Total, mais peu importe, le but, c'est de taper sur ce qui fait nos intérêts. Donc, ça ne change pas. LFC se sont encore pris une PLS par Mario Maréchal. Ça, c'est vraiment... Mario Maréchal, elle a quand même un beau tableau de charge, j'ai envie de dire. En tout cas, abonnez-vous, les gars. Comme d'hab, ça fait extrêmement plaisir. On attend aussi vos retours en commentaire. Votre plus grand like pour le référencement de la vidéo. Et sur ce, vive la France. Bon, c'est très, très, très compliqué. Mais vive la France quand même. Vive la France, c'est dur. C'est très dur. Sous-titrage Société Radio-Canada